La France, dans le cadre de ce qu'on appelle l'entraide administrative, a demandé à la Suisse de l'aider à obtenir des réponses de la banque dans laquelle je suis accusé d'avoir détenu ou de détenir un compte. Il se trouve que dans le cadre de cette entraide, la banque a accepté de répondre à l'État suisse et que l'État suisse a transmis cette réponse à l'administration française. La semaine dernière, je pense, car quand je dis je pense, c'est bien pour préciser que je n'ai pas reçu cette réponse, que je n'ai pas vu cette réponse, mais parce que le droit le commande, mes avocats ont été informés par l'État suisse que toutes les réponses étaient apportées à toutes les questions posées par la France. Et vos avocats ne vous ont pas dit quelles étaient les réponses de la Suisse ? Pour une raison assez simple, c'est que mes avocats doivent être informés qu'une réponse est apportée, mais la nature de ces réponses n'a pas à être portée à leur connaissance. Pour autant, Jean-Jacques Bourdin, moi je connais la vérité et je n'ai donc aucun doute sur la nature des réponses qui ont été apportées. Mediapart dit la connaître, mais le grand public ne la connaîtra jamais ? Jérôme Cahuzac ? J'espère que le grand public, notamment après cette émission, à défaut de la connaître, la devinera avec suffisamment de force pour en faire une conviction, car cette réponse, les autorités françaises la connaissent. Cette réponse... Mais elle est couverte par le secret fiscal, Jérôme Cahuzac. C'est précisément parce qu'elle est couverte par le secret fiscal que personne ne peut en parler publiquement. Mais les autorités françaises la connaissent et la justice la connaît. Jean-Jacques Bourdin, je vais peut-être me permettre de vous poser une question. Cette réponse, elle a été portée à la connaissance des autorités françaises la semaine dernière, je crois. Aujourd'hui, celui que vous invitez, c'est le ministre du Budget. Quelle conclusion tirez-vous de ces deux éléments factuels ? Je suis toujours ministre du Budget et cette réponse a été portée à la connaissance des autorités françaises la semaine dernière. Quelle réponse, quelle conclusion en tirez-vous ? Je peux vous aider ? Je n'ai aucune conclusion à tirer. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. N'aimeriez-vous pas que tout cela soit rendu public ? Je le souhaite, naturellement, je le souhaiterais. Mais en même temps, je connais les règles. Je suis par ailleurs chargé de faire respecter le secret fiscal pour toutes les autres affaires, je veux dire toutes celles qui ne me concernent pas. Et donc, je sais ce qu'est la valeur du secret fiscal. Et d'une certaine manière, je plains Pierre Moscovici qui, lui, connaît la vérité, mais qui, au nom du secret fiscal, ne peut la dire. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. A aucun moment. A aucun moment. A aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Jérôme Cahuzac, ne peut-on pas ouvrir un compte en Suisse sous un prêtre nom ? L'administration française est dirigée par des professionnels très compétents. Je vois bien le sens de votre question. Les questions posées par l'administration à la Suisse sont des questions posées par des gens qui connaissent leur métier. Et donc, bien que n'ayant pas vu le document de demande d'entraide, bien que n'ayant pas vu la réponse, je n'ai aucun doute quant à la nature des questions posées. Et les questions posées ont été, monsieur Cahuzac, possède-t-il ou a-t-il possédé, directement ou indirectement, un compte en Suisse ? Et donc, ces argusies de prêtre nom que vous ne prenez pas à votre compte, mais que certains, parce qu'ils n'ont que le fiel à déverser, mais que certains reprennent à leur compte, ces arguments sont des argusies et je les récuse. – Ces gens-là, ces accusateurs, ces gens-là, sans être péjoratifs, ces accusateurs, je n'ai pas de jugement à porter, vous, vous ne pouvez pas porter par moi, ces accusateurs, pourquoi vous accusent-ils, Jérôme Cahuzac, selon vous ? – Il faudrait leur demander, car ce sont eux qui ont démarré cette campagne abominable il y a maintenant un peu plus de deux mois. – Vous avez pensé à démissionner ? – À aucun moment. – À aucun moment, à quitter le gouvernement ? Pourquoi démissionner quand on se sait innocent ? Pourquoi faire ce cadeau à ceux qui vous accusent de la manière la plus honteuse ? Pourquoi céder à ceux qui vous convoquent au banc de l'infamie ? Je ne cèderai pas. – N'y avait-il pas d'autres moyens pour que nous connaissions, nous, grand public, la vérité ? – J'ai fait ce que j'ai pu. Par le biais de mes avocats, j'ai interrogé la banque. Je l'ai interrogée à deux reprises, à trois reprises. – Mais nous ne connaîtrons jamais la réponse. – Vous me dites la réponse, elle est… La seule réponse, c'est que je suis encore ministre. Voilà ce que vous me dites ce matin. – Jean-Jacques Bourdin, comment me reprocher à moi le fait qu'une banque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, refuse de répondre à un particulier dans ses circonstances présentes ? Et c'est parce que je ne suis pas parvenu par mes propres moyens de citoyen à obtenir cette réponse que je remercie Pierre Moscovici d'avoir déclenché cette procédure d'entraide administrative. Car désormais cette réponse, les autorités françaises la connaissent, Jean-Jacques Bourdin. Et cette réponse, moi aussi je la connais parce que je sais ce qu'est la vérité. – Vous en avez assez. Je vous sens exaspéré. – Non, exaspéré n'est pas le terme parce que j'ai appris à vivre avec ce soupçon. Je ne pense pas que l'on puisse être après une telle épreuve comme on pouvait l'être avant. Mais c'est une question personnelle qui au fond ne regarde que moi et l'essentiel demeure. L'essentiel c'est que depuis le début de ces accusations, à aucun moment, à aucun moment Jean-Jacques Bourdin, on ne m'a empêché de faire mon travail. Ce travail que j'avais à faire, je l'ai toujours fait tous les jours, en dépit des accusations portées contre moi, en dépit du contexte dans lequel j'ai dû travailler, en dépit des épreuves personnelles que j'ai peut-être pu traverser à cette occasion. À aucun moment on ne m'empêchait de faire mon travail et on ne m'empêchera pas de faire mon travail.